Bonjour, je m'appelle Brigitte Dant. J'ai grandi en France et je suis arrivée au Québec à l'âge de 17 ans et j'ai tout de suite commencé à étudier en arts plastiques au collège et puis ensuite à l'université. Il y en a eu plusieurs, mais le plus important, c'est que j'ai reçu en cadeau un appareil photonumérique et donc pour moi ça a été comme une révélation une deuxième fois. C'est à dire qu'au lieu de prendre des photos de personnages ou de paysages, moi je prenais des photos d'art, je refaisais de la peinture, mais avec de la photo. Et la deuxième, ça a été quand j'ai commencé à toucher l'argile, il y a vraiment eu un contact qui s'est fait, il y a quelque chose qui s'est passé. L'argile, c'est un médium qui est vraiment séduisant parce qu'il y a énormément de plaisir à travailler avec l'argile que je trouvais peut-être pas en peinture et en photo. Les idées m'arrivent un petit peu toujours par surprise. En fait, c'est un peu dans tous les domaines, dans toutes les sphères de la vie, n'importe quoi, des choses que je vois, que j'entends. C'est sûr que la nature est toujours au cœur de ma création, c'est vraiment mon inspiration, c'est inépuisable. De toute façon, la nature, on peut toujours aller chercher des idées là-dedans. Les étapes pour travailler l'argile, il y a quand même beaucoup d'étapes. C'est un médium qui est séduisant à la base, mais qui est quand même très exigeant techniquement et qui nous réserve beaucoup, beaucoup de surprises aussi, des bonnes comme des mauvaises. Donc, la première étape, c'est le modelage. Il faut travailler l'argile et puis la façonner, lui donner la forme qu'on veut. Ensuite, il faut laisser sécher. Le séchage, c'est très important. Si une pièce n'est pas assez sèche et qu'on la cuit, on peut faire exploser la pièce dans le four. Ça m'est déjà arrivé. Donc, il faut vraiment faire attention à cette étape-là. Donc, un séchage lent et complet. Ensuite, on fait une première cuisson qu'on appelle la cuisson biscuit. Alors ça, ça va préparer l'argile pour recevoir l'émail qu'on va mettre ensuite. Donc, l'émail, c'est des glacures, c'est des couleurs. Souvent, c'est des minéraux, c'est des matières premières minérales. Je travaille avec des oxydes de cuivre, de cobalt. Voilà. Donc, après, on émaille la pièce. Alors pour ça, moi, je me sers d'un fusil à air comprimé. Et puis ensuite, c'est la deuxième cuisson, la cuisson finale, donc où là, la glacure va prendre vraiment, va se vitrifier et puis va prendre ses couleurs. Ça, la notion d'accident, donc, est très présente dans l'argile. Et c'est quelque chose qui me séduit aussi parce qu'il y a toujours d'inattendu. Et puis, il y a des fois par accident, on découvre des choses qui sont très intéressantes puis qu'on essaye de reproduire après. J'aime beaucoup travailler dans le détail avec beaucoup de textures, beaucoup de minutie. Donc, c'est sûr que je ne peux pas faire une sculpture en une semaine. Déjà, l'argile, c'est un petit peu difficile en une semaine d'arriver à faire le séchage, la cuisson, l'émailage et tout. Par exemple, la spirale de Fibonacci qui m'a pris des mois. Et en plus, j'ai rencontré beaucoup de problèmes techniques dans cette pièce-là. Donc, la pièce, maintenant, elle a été conçue pour avoir 40 tuiles. Et pour en faire 40, j'ai dû en faire 50 parce qu'il y en a 10 que j'ai dû mettre aux poubelles parce qu'elles étaient craquées. Donc, le temps, oui, ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas un médium où on peut se permettre d'être spontané. Il n'y a pas une œuvre emblématique ou une que je préfère à toutes les autres. Dans chacune, il s'est passé quelque chose. Chacune m'a amenée à la suivante. Donc, j'apprends toujours quelque chose. En fait, c'est un peu comme un fil qui se déroule. Et puis, on suit ce fil et puis les choses arrivent. Donc, j'aurais tendance à dire que les pièces que je préfère, c'est toujours celles sur lesquelles je suis en train de travailler parce que je suis en plein dedans. Mais c'est vraiment un travail qui se fait en continu. Alors, moi, je pense qu'on a trois ou quatre thèmes dans notre vie d'artiste qu'on explore toujours un après l'autre et à chaque fois de façon différente. Et donc, moi, j'ai envie de continuer. C'est sûr que tout ce qui est vivant, le vivant, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est toujours la référence avec la nature, la vie, la mort, la renaissance. Donc, là, en ce moment, je travaille sur les micro-organismes, la vie qui n'est pas vue, mais qui est très importante. Donc, j'aime bien aussi m'intéresser à tout ce qui est un peu caché, qui est non-dit, mettre au jour ces choses-là. Donc, c'est ça, dans l'avenir, ce que j'aimerais, c'est continuer là-dedans, approfondir de plus en plus cette démarche-là. Sous-titrage ST' 501